Applaudissements Qui a pris soin de son âme, l'a bercé dedans son lit, l'a traitée comme une femme, au moins une fois dans sa vie. A le bois que portait Louise, c'est le bon Dieu qui le portait, et le froid dont souffrait Louise, c'est le bon Dieu qui le souffrait. C'était qu'un homme des équipes, du chantier, des chemins de fer, à leur laisser aux domestiques, à leur joignait près des barrières. Me voudras-tu, moi qui s'écoute, signer mon nom et puis compter la main sa taille sur la route ? Elle passait sombre à la promener, et l'amour qui tenait Louise, c'est le bon Dieu qui le tenait. Le regard bleu sur Louise, c'est le bon Dieu qui l'éclairait. Et son paradis vaille que vaille, à mourir quatre ans dans les tranchées, et de raconter leur bataille, dans le salon après le thé. Et les lettres qu'attendait Louise, c'est le bon Dieu qui les portait. La guerre qui séparait Louise, c'est le bon Dieu qui la voyait. Un soir d'hiver, sous la charpente, dans son lit cage elle a tué. L'amour tout au fond de son ventre, par une aiguille à tricoter. Et si je vous garde Louise en place, c'est en cuisine pas devant moi. Ma fille priait très fort pour que s'efface, ce que le curé m'a appris là. Et la honte que cachait Louise, c'est le bon Dieu qui l'a cachée. Le soldat qu'attendait Louise, c'est le bon Dieu qui l'a vu tomber. Il y a cinquante ans, c'était en France, dans un village de l'Allier, on n'accordait pas d'importance à une servante sans fiancée. Et le deuil qu'a portée Louise, c'est le bon Dieu qui l'a portée. Et la fille qu'a travaillée Louise, c'est le bon Dieu qui l'a aidée. C'est le bon Dieu qui l'a aidée.